L'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Geneviève Prétier, elle est présidente du cartel intersyndical, Béatrice. Bonjour Geneviève Prétier. Et bonjour, bonjour à tous vos auditeurs également. Bonjour et merci à vous d'être sur Radiolac ce matin. Le cartel intersyndical a donc envoyé une lettre au Conseil d'État avec ses enjeux prioritaires et ses revendications. Conseil d'État est entré en fonction le 1er juin, nous sommes le 20 juin. C'est donc un rythme de fonctionnaires pour mettre au point cette lettre. Écoutez, on va les laisser s'installer, mais on a des attentes. On espère que c'est un nouveau redémarrage du partenariat social. Nous avons deux demandes de négociations. Ce cahier général demande un calendrier pour qu'on puisse vraiment discuter. On va mettre un peu la pression quand même. Ah bah oui, 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 tout à fait. On les laisse s'installer, mais on aimerait des réponses, bien sûr. Alors justement, vous avez listé 15 points. Première chose que vous évoquez, le partenariat social, que vous estimez avoir été malmené par l'ancienne législature. Je vous cite, avec les droits à l'information, la liberté d'expression syndicale régulièrement remise en cause, des pressions exercées sur le cartel afin de limiter la diffusion d'informations au personnel et au grand public. Je ne savais pas que nous vivions sous un régime stalinien, Geneviève Prétis. Écoutez, oui, plus précisément sur l'information, on est à chaque fois retoqué sur ce qu'on essaye de communiquer aux collègues. C'est-à-dire qu'on vous empêche de communiquer ? Alors, on peut communiquer, mais sous des conditions qui sont assez drastiques, où on doit renvoyer sur un site internet. On n'a pas le droit de mettre de documents joints. On n'a pas le droit, là, on vient de nous dire qu'on n'a pas le droit d'appeler à faire signer une pétition. À l'ère du numérique, on ne peut pas fonctionner si on ne peut pas utiliser cet outil correctement. Voilà. Autre point important, c'est le projet J'évolue. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est le nouveau projet de réforme du système d'évaluation et de rémunération de l'État. Un protocole d'accord était signé il y a un peu plus d'un an. On en est où ? Oui, alors j'évolue. On travaille. Est-ce qu'on évolue vraiment ? Très sérieusement. Alors, pas encore. Mais pour évoluer, il faut mettre les fondations à une maison. Et les fondations sont en cours. Alors là, on veut y travailler très solidement. En tout cas, là, du côté du cartel intersyndical, on a six personnes qui travaillent dans une commission technique paritaire. Et on va, pour évoluer ces six personnes, constituer des groupes pour que chaque fonction soit représentée et puisse remonter du terrain les nécessités d'évaluer correctement chaque métier, chaque fonction. Non, non, le travail est en cours. Vous aurez des nouvelles quand les choses démarreront et pourront être publiques. Mais pour qu'un travail se fasse correctement, il doit se faire aussi sans forcément tout dévoiler aux médias tout de suite. Vous évoquez les difficultés de partenariat social. Là, typiquement, il y a quand même une belle négociation qui mise en place avec Nathalie Fontaine. Ça, vous le saluez ? Ah oui, alors tout à fait, on le salue. On salue l'abandon de score. Et puis, effectivement, le travail qui a été repris à zéro avec Gévelu. Alors, autre priorité des priorités, on va dire, respect des annuités et des indexations. Alors, cette année, vous étiez parvenue à un accord avec le Conseil d'État. Et puis, c'est le grand conseil qui a retoqué tout ça. Il faut écrire plutôt aux députés, en fait, Geneviève Prétis. Ah, écoutez, c'est ce que j'appelle le couple à trois. Mais dans un premier temps, on commence toujours avec l'employeur. Et effectivement, les députés étant ceux qui font les lois et les lois pouvant relever du domaine des conditions de travail de la fonction publique, on doit aussi discuter avec les députés. Et donc, là, quand même, c'était un gros couac. Alors, là, c'était pas un... Oui, on peut dire que c'était un gros couac, mais surtout... La question est de savoir, est-ce que finalement, ça vaut la peine d'encore discuter avec le Conseil d'État, si les députés peuvent défaire directement après ? Parce que j'imagine que vous y avez passé du temps à discuter avec Nathalie Fontanet pour obtenir cet accord. Bon, avec le recul, vous avez vu le résultat des comptes 2022. Donc, là, l'Assemblée des délégués du cartel vient de prendre une décision, c'est de ne plus négocier sur les annuités. Donc, je vous le livre, c'est sorti de la dernière Assemblée des délégués parce que, justement, on a l'impression que, sans arrêt, on nous dit qu'il n'y a pas l'argent pour le payer. Et en même temps, les mêmes qui nous disent qu'il n'y a pas l'argent pour payer nos droits salariaux veulent baisser les impôts. Donc, maintenant, à un moment donné, ça suffit. Donc, je dirais qu'au-delà de cet accord qui a failli être signé cet automne et qui n'a pas pu être signé, puisque les députés en ont décidé autrement, eh bien, il y a aussi le fait que, chaque année, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Et chaque année, on nous reste un autre droit. Et chaque année, il y a de l'argent. Et en même temps, on dit qu'on baisse les impôts. Donc, il y a des contradictions. Donc, concrètement, c'est dire que vous ne négociez pas ces versements obligatoires des annuités. Mais c'est dans la loi. Les annuités, c'est inscrit dans la loi. C'est une progression salariale. Dans le privé, vous avez aussi ça qui peut s'exercer de manière différente. Vous avez des systèmes de bonus. Vous avez des systèmes d'objectifs ou de discussion avec l'héarchie. Dans la fonction publique, c'est un système d'annuités inscrit dans la loi. Il faut savoir que, par exemple, dans la police, si vous changez de grade, c'est un système très particulier, vous perdez toutes vos annuités. Vous recommencez à zéro. Donc, les annuités, c'est très important pour la fonction publique. Vous parlez des salaires. Et justement, il y en a également question dans le secteur de la santé, le social et le nettoyage. Vous exigez des revalorisations. Laissez-moi le reformuler. Si le directeur général des HUG a augmenté de 70 000 francs par année, les collaborateurs des HUG le doivent aussi ? Bien sûr, ce serait la moindre qu'il y ait une égalité. Vous êtes resté en travers de la gorge, cette augmentation ? Oui, clairement. Parce que ça augmente les inégalités salariales entre le haut et le bas. Et c'est une des revendications du cartel. C'est de diminuer les différences de salaire entre le haut de la pyramide et le bas. Il faut savoir aussi, et ça, ça va être le travail de Gévelu. Et on aimerait qu'il se passe assez rapidement et bien. Mais chute, on n'en parle pas. Mais chute, on n'en parle pas. Mais on peut quand même parler que dans le système actuel, tout ce qui est compétences de collaboration, communication, de soins, ne sont pas notés ou pas suffisamment notés. Et donc, on aurait souhaité qu'il y ait un geste immédiat. Parce que les travaux de Gévelu, si on veut les mener sérieusement, ils vont prendre du temps. On aurait souhaité qu'il y ait un geste immédiat. Il n'y en a pas eu pendant le Covid. Il n'y a pas eu de prime. D'autres, quand on l'ont fait. Donc, on pourrait estimer qu'il pourrait y avoir un geste immédiat qui pourrait passer par l'octroi d'un quatorzième salaire pour ces fonctions qui sont sous-évaluées et qui ont été aussi durement éprouvées durant le Covid. En attendant, les résultats de Gévelu, un quatorzième salaire. C'est le cas pour certains professeurs. La loi permet ça. Donc, pourquoi pas, pour les professions essentielles. De nombreuses revendications, dont de la part du cartel intersyndicat et de sa présidente. Si vous avez l'augmentation de 70 000 francs, vous m'avez été à boire un verre ? Avec plaisir. Merci beaucoup. Mais même sans, d'ailleurs. Avec modération. Si c'est alcoolisé, précisément.